Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. On est ravis de vous retrouver pour cette Saint-Valentin. On va partager beaucoup d'amour, beaucoup d'affection entre nous ce soir. Et donc on est toujours avec les masques parce que le Covid, voilà, pandémie mondiale, mais ça ne nous empêche pas d'être présents dans ce fabuleux décor et de vous accueillir ce soir. Bienvenue, merci, restez, n'hésitez pas à seber. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est un nouveau truc que je viens d'inventer. Abonnez-vous, vous êtes fan de Danny Boon et de la bonne auberge, donc vous vous abonnez. Non, non, abonnez-vous et mettez la cloche et parlez-en, etc. Voilà, ça nous aide vraiment beaucoup et vos subs nous aident également beaucoup. Voilà, merci pour cette petite introduction. On a plein de choses à faire ce soir, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus. Et on va tout de suite se lancer dans les aventures. On a plein de choses à voir dans une petitecommande. On va voir ça sur notre zone sur son Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes Et où mes joueuses et mes joueurs viennent de me dire Eh ben nous tu ne me présentes pas, bon alors voilà, je vous présente Bienvenue Pénélope, comment vas-tu ? Oh écoute ça va pas mal Oh ben c'est à mon avis Bienvenue Adrien, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Lucien Je suis ravi de le savoir Lisa, comment vas-tu ce soir ? Très bien, merci Lucien Formidable Et Max, tu vas bien ? Je suis un peu vexé C'est évidemment lui qui a fait l'armard Quel ronchon On va reprendre nos aventures Vous étiez sur le point de sortir du Poney Balour Puisque Birzim avait, je crois, émis le souhait d'aller faire un petit peu des emplettes Parce que, je te cite, on s'achète jamais rien C'est vrai, on se fait jamais plaisir dans cette histoire Ça on se fait poignarder, ça d'accord, mais du shopping jamais Donc voilà Je suis d'accord, traitons-nous Voilà, exactement En plus, c'est là son Valentin On va s'acheter des petits chocolats Tu avais une remarque, Max ? J'avais une question Donna nous avait appris que le dirigeant local du Chardon Ardent, c'était un gnome Oui, tout à fait Est-ce qu'elle ne nous aurait pas donné son nom ? Son nom, je vais te le donner tout de suite, j'arrive C'est Finomorda F-I-2-N Plus loin, O-Circonflexe Plus loin, M-O-R-D-H-A Qui est ce type ? C'est le dirigeant du Chardon Ardent L'organisation criminel Est-ce que ça sonnerait pas un peu tafarn ? Ça sonne très tafarn Tu le connais du coup peut-être ? Non J'ai un cousin qui vient de là-bas, tu le connais ? Bon bah très bien Finomorda, M-O-R-D-H-A Ça marche Bon Quelle heure est-il ? Il est environ 15h Est-ce qu'il fait beau ? Non, il fait pas beau, il pleut Oh là là, quelle huile ? Petite bruine Donc on va faire des emplettes, c'est ça ? C'est les quartiers populaires Il y a pas mal d'activités Il y a des charrettes qui passent Là-bas, une petite poule Il y a des enfants qui m'ont dit Et justement, dans la rue Il y a des gars qui vendent du tabac dans leur... Il y a des gars qui proposent du tabac sous leur manteau Moi je donne des sous aux enfants Tu donnes des sous aux enfants ? Oui, qui m'ont dit Je leur donne de... Tu donnes combien ? Je sais pas, je le file... Je sais pas, est-ce combien il y en a ? Il y a trois petits gamins comme ça Qu'on les joue sales Si je leur file dix pièces d'argent chacun Dix pièces d'argent ? Chacun Chacun Très bien Ils sont trois Donc ça te fait trois pièces d'or Merci monsieur, merci monsieur Ils ont le regard un petit peu craintif Mais... Oui, je leur donne une pièce d'or chacun Oui, voilà, c'est ça Ils sont très contents Ah moi aussi, j'en ai eu d'or Moi aussi, ah oui, c'est trop bien Et il y a un mendiant, mais adulte Qui est à quelques mètres de vous Vous l'aviez remarqué du coin de l'œil Parce qu'il était en train de dire La fin du monde ! Ce sera la fin du monde, bientôt ! Et il a une petite clochette Et il fait C'est la fin du monde ! Oh, les pièces ! Ah, il s'approche de toi Ah, moi aussi, je voudrais bien quelques pièces Ouais, ouais Pour manger avant la fin du monde ! Ce sera bientôt ! Vous avez fin du monde ? La fin du monde ! Pas mal Ah, oui, oui, oui Je rigole à votre blague, monsieur Ah, donnez-moi Mais, euh... Ok La fin du monde, c'est-à-dire ? Bientôt, les démons vont nous envahir C'est bientôt la fin du monde ! Pourquoi vous dites ça ? Parce que je le sais, je l'ai vu C'est pas du tout une réponse, ça Je l'ai vu dans mes rêves Des portails qui s'ouvrent depuis les abysses Les royaumes des enfers Des créatures démoniaques qui en sortent Non, mais faut pas non plus Une petite pièce Une petite pièce, s'il vous plaît Il commence à s'approcher de ton surcote De ta tunique Je lui fais... Je fais oui, oui, doucement, quand même Euh... Je sais pas, je lui file... Monsieur, monsieur, s'il vous plaît S'il vous plaît Et vous ? Lui, vous avez beaucoup d'argent, lui Vous avez une belle armure Vous avez sûrement de l'argent Vous êtes un chevalier Oui, tenez Je donne une pièce d'or Oh, merci Et vous aviez me donné une pièce ? Non, non, non Vous étiez sur le point de me donner une pièce ? J'ai plus rien, j'ai plus rien Allez, je suis sûr que vous en avez J'avance Ou alors un petit quignon de pain dans votre poche, non ? J'avance, j'avance Quelque chose ? Je pars Monsieur ! Il marche à côté de toi Monsieur, s'il vous plaît S'il vous plaît, monsieur Vous allez me donner une pièce Vous avez donné aux enfants ? Moi, je veux bien vous donner une autre pièce Si vous me racontez ce que vous avez vu d'autre Dans vos rêves Une pièce de quoi ? Une autre pièce d'or Une pièce d'or ? Ah oui, oui, d'accord Mais d'abord, vous me racontez ce que vous avez vu dans vos rêves Ah d'accord, il met sa pièce dans J'ai vu des dédales de pierre Des labyrinthes Bon allez, vous avez vu des héros ? Non, j'ai vu des créatures démoniaques à tête de bélier qui sortaient des enfers Des enfers, ou des démons, je ne sais pas Mais en tout cas C'est la même chose Oui, oui, oui Et ils consommaient le monde Ils consommaient la terre, ils détruisaient tout sur leur chemin Ils tuaient toutes les populations Ils détruisaient les villes J'ai vu des villes brûler Et vous n'avez vu personne se dresser contre eux ? Une armée ? Non, non, mais une armée, quelque chose Non, non, c'est bientôt la fin du monde Les armées vont ploir sous les assauts des démons Mais quand ? Mais bientôt, très bientôt C'est bientôt la fin du monde, bientôt ! Super ton pote La fourchette est grande quand même Je lui donne une deuxième pièce d'or Merci J'ai évité de paniquer tout le village, s'il vous plaît Enfin, toute la ville, c'est une grande ville, oui Toute la ville Oui, 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 je ferai ça Merci, merci mon bon prince Merci Et vous ? Vous ne voulez pas me donner une pièce ? Mes amis ont déjà été très généreux, j'ai trouvé Oui, mais c'est bientôt la fin du monde Justement, flinguez-vous, putain ! Bon, on va y aller Moi, je suis influencée par mes compagnons J'ai envie de faire comme eux Et vous ? Vous, vous avez pas qu'une pièce ? Venez, monsieur ! C'est bon, voilà Oh, merci ! Si je donne, alors, voilà, super, merci, super, voilà Oh, oh là là, cinq pièces Il sera pas du cas de la radio ? Je mets une main sur son épaul et je lui dis Vous voyez, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir Il y a toujours de l'espoir Merci Ah, vous m'avez Si les rêves que vous avez vus sont peut-être effrayants Mais après tout, ce ne sont que des rêves Puis pour nous, c'est la réalité C'est vrai, merci, merci beaucoup Je vais boire à votre santé Oui Manger aussi, peut-être Et manger aussi, oui, oui Oui, oui Et il met ça dans une petite poche de sa tunique Dites Myrne Oui Comme tu as le don alerte Oui Alors que tu étais en train de... Avec la main sur l'épaule de ce mendiant Tu sens qu'il se passe quelque chose à ta ceinture Oh, l'enfoiré Tiens, tu m'étonnes, la fin du monde, pardon Et tu te retournes très vite Et tu vois la silhouette d'une petite fille Qui est en train de... Enfin, d'une petite fille D'une pré-adolescente, environ, 10-12 ans Qui est en train de détaler dans les rues Bah, je vais lui courir après Vas-y, il n'y a pas un fort pour l'arrêter ? Qu'est-ce que... Bah, je ne sais pas ce qu'elle m'a volé, en fait J'essaie de checker Tu veux lui faire quoi, c'est la trappe ? Tu regardes ce que tu... Tu vérifies à tes ceintures ? Nous, on n'a rien vu, nous ? Vous n'avez rien vu ? D'accord Tu te manques de Sunblade Ouais, non, donc je cours en bas Il lui manque quoi ? Il lui manque sa Sunblade Ah ouais ? Son épée radiante Ah, elle est forte Ouais, on va partir en courant tout de suite En courant, on y va tous ensemble ? Est-ce qu'avec la Mage Hand, je peux la choper ? Quelle est la portée de Mage Hand, s'il te plaît ? Euh... Exact Fort, surtout D'une et de deux, c'est pas très très... Ça n'a pas beaucoup de poignes, la Mage Hand Tu fais un croche-patte ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas envie de lui faire mal quand même Alexandre, 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 il pleure Tu lance Alexandre ? Alexandre, cours, en tout cas, il peut flairer au moins la piste Max, fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît Bah, j'ai fait huit D'accord, mais tu pars, t'es un peu ému par... Tu viens de réaliser que c'est quand même un de tes objets les plus chers Qui t'a été détroussé Tu perds un peu tes moyens, mais bon, tu te mets en route Qu'est-ce que vous faites, vous ? Alexandre, j'envoie Alexandre Tu lances Alexandre ? Andridge Blast, hélas Tu lances Alexandre ? Alexandre, choppe Fais-moi un test d'athlétisme pour Alexandre Pour Alexandre, 15 15, très bien, c'est noté Ah mais je suis con, j'ai Hervé aussi, moi Je lance Hervé aussi, assez trop Tu lances Hervé ? Hervé, il a un déplacement de combien ? En volant, je crois qu'il a 40... 40 pieds, ouais Je l'oublie à chaque fois D'accord, donc il est un petit peu plus rapide, c'est cool Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Moi, je reste vraiment les bras croisés Il y a donc Ditmir, Alexandre et Hervé qui partent Et vous, vous restez là ? Non, je marche avec On y va, mais... Tranquillement Moi, je marche tranquillou, mais j'envoie Hervé voler Ok, deuxième tour, j'ai d'athlétisme pour les personnes qui font de l'athlétisme 19 Ah, bon alors là, ça y est, tu t'es mis... Tu t'es mis en jambe et tu vois que tu rattrapes un petit peu Tu gagnes du terrain sur la petite Elle est maintenant à... Au départ, elle était à 15-20 mètres Là, elle n'est plus qu'à 10-12 T'as fait combien avec Alexander ? J'ai fait 5 Ouais, alors il y a un saucisson qui est attiré Et il a senti et le marchand ambulant a dit Dégage, dégage le chien Mais bon, ça lui a fait perdre un peu de temps J'essaye de lui crier dessus Arrête-toi ! D'accord Ça a vachement marché, je pense Fais-moi un test de persuasion 15 15, d'accord, très bien Tu vois qu'elle se retourne Et qu'elle redouble d'ardeur dans sa petite course Refaisons un jet d'athlétisme, s'il te plaît Ouh là 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 ! 16 Mais je fais pas de jet, moi, pour Hervé ? Il n'y a rien à faire ? Tu peux, si, 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 si Le athlétisme, mais il vole, tout simplement Ouais, il vole, allez De manière athlétique Moi, le saucisson... Il gagne du terrain, du coup, pardon Ouais, ouais, Hervé, il n'est pas loin Donc, toi, t'as fait combien ? 16 16, c'est pas mal, mais elle remet un tout petit peu plus de distance Entre vous Je vais la buter, je sens mon armalette Elle passe sous un chariot qui te gêne un petit peu Combien pour Alexander ? Oh, 8 Tu sors vraiment toi ? Alors là, il a vu qu'il y a un petit peu Qu'il y avait un petit lapin Sur le coin de la rue Et il s'est mis comme ça Ouh, ouh, ouh Non, non, Alexander C'est pas ça, choper Pas ça L'équipe de bras cassés Il se remet en route, mais En trottinant un peu Il est un peu Il est complètement Distrait et déconcentré Dis-moi, Hervé, il a fait combien, Hervé ? Je sais pas, tu m'as dit Tu m'as dit, il vole, donc c'est pas la peine Oui, non, c'est vrai, c'est vrai Et il fait 40 feet Ouais Très bien Oui, il gagne un peu de terrain Mais la petite fille, il court vraiment très 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 vite Et là, il est à 5-6 mètres d'elle Ok Est-ce que je peux essayer de lui dire quelque chose en jargon ? Vas-y En jargon, c'est-à-dire ? Je lui dis Bon, allez, arrête-toi, là, ça a assez duré Très bien On savait pas qu'il parlait cette langue Non Donc moi, je fais Tu fais une réaction proportionnelle Bidou Pardon Revisons un test d'athlétisme pour les personnes qui sont 19 Chope, chope Oh putain T'auras le saucisson aussi 25 Oh putain Nice 25 19 Et Hervé n'a pas besoin de... Il va la rattraper à ce tour-là Hervé, c'est le meilleur d'entre nous, en fait C'est ça le problème Elle a tourné au coin de la rue Triste constat Et Vous Toi, tu arrives à toute allure Dismir, tu fais presque un dérapage Elle a disparu Et tu vois Tu vois qu'elle est Elle est au fond En fait, c'est une petite ruelle Et malheureusement, il y a un mur Donc elle est complètement bloquée Elle est dans un cul-de-sac Et Hervé, il volette au-dessus d'elle Je m'approche Et je lui dis toujours en jargon Je peux t'aider Mais il faut vraiment Que tu me rendes ça Ça m'est très précieux Elle te regarde Elle dit Mais C'est pas ma faute C'est... J'ai vraiment pas le choix On arrive, nous ? Nous, ouais, c'est ce que j'allais dire Vous allez arriver dans 30 secondes Je m'approche J'essaye d'être un peu rassurant Dans mon approche Elle regarde autour d'elle Et je dis Je vais pas te faire de mal Je comprends Fais-moi confiance Non, non, je sais, je sais Moi, je veux bien vous la rendre Mais je suis obligé de faire ça Pourquoi t'es obligé ? Qui t'oblige ? C'est pas moi qui décide Et bah, tu leur diras que je t'ai attrapé Sur le fait Ce qui est le cas Sur ces entrefaits, vous, vous arrivez Et donc vous voyez un cul-de-sac Avec Dietmir qui est devant la jeune fille Qui est plaquée contre le mur En train de le regarder Et ils sont en train de parler Dans un langage que vous ne comprenez pas Ok Je regarde Spécialement discerner ce qu'il disait Mais de là à affirmer que c'était pas juste Ok, ok Après, tu peux faire un test de perception Pour déterminer si tu as vraiment entendu Qu'il parlait un langage que tu ne connais pas Hervé était à côté Hervé était à côté Mais toi, tes sens n'étaient pas dans Hervé Non, mais je peux parler à Hervé Ouais Pardon Qu'est-ce que... On peut parler à la petite ? Oui, elle est là Et donc elle est face à Dietmir Tiens, je te donne un petit peu d'argent Allez, tu dégages Je te donne un peu d'argent Pour les gens à qui il faut que tu donnes de l'argent Oui Ok On va te faire aucun mal Il n'y a vraiment pas de problème Il faut vraiment que tu lui rendes son épée Mais tu lui dis que tu as volé de l'argent Tiens Et si j'ai un petit sac qui traîne Un truc, une pochette Ouais, tu as une petite bourse Je lui fais une bourse Qui peut avoir l'air d'avoir été volée Et dedans, je lui mets Je ne sais pas 15 pièces d'or 15 pièces d'or ? Ah ouais, putain Très bien Voilà, tiens Dis que tu as volé ça Est-ce que vous faites quelque chose vous pendant ce temps ? Moi j'ai demandé à Alexandre de la fouiller Enfin de la... De la sniffer ? Ouais, de la sniffer D'accord, donc il est autour d'elle Mais il faut que tu rendes l'épée Et il faut que tu nous dises à qui tu donnes de l'argent Moi je suis juste agenouillé genre à côté d'elle Et j'essaye de lui faire des gestes genre... J'essaye de l'arracher Vous voyez qu'elle a l'air de respirer un petit peu plus calmement Et d'être... Faites-moi un test d'insight, s'il vous plaît Toutes et tous 21 12 20 19 Donc tout le monde à part Mina Vous sentez qu'il y a quelque chose qui la tracasse Et qu'elle est en train même de s'en vouloir un peu Ok Je lui dis, t'as faim ? Oui, oui Oui Tu veux qu'on aille manger quelque chose ? C'est nous, on paye hein ? Je ne vous l'ai pas décrite C'est une pré-adolescente Elle doit avoir à peu près 12 ans Elle est toute fluette Et elle a un physique assez typique de Quezanne C'est-à-dire qu'elle a les yeux bridés Les pommettes assez hautes Un visage assez rond Et elle a des cheveux noirs très 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 foncés Avec une petite frange comme ça Qui encadre son visage Et effectivement, comme les enfants des rues Elle est un petit peu sale Elle a un peu les joues un peu poussiéreuses Et ses habits sont pas de très bonne qualité Et vous voyez que son regard passe derrière vous C'est un piège Tenez monsieur Ah ouais Je l'attrape Je suis toujours alerte de toute façon Moi je regarde derrière Je suis désolé Et derrière vous, vous voyez qu'il y a À l'entrée de la ruelle Une chariote qui est en train de se placer Et il y a 5 individus Qui sont en train de sortir de cette charrette Et qui s'avancent vers vous Ils ont l'air patibulaire Putain Et dégaine des armes Des épées et des lances Je prends l'épée Et je lui dis c'est pas grave Reste derrière nous Désolé monsieur Et on va partir en combat Initiative pour tout le monde Si le vous plaît Flamme Flamme Fait une femme dans chaque main Je fais aller À quoi ils ressemblent ces individus ? Ça vraiment ça ressemble à du brigand À la solde d'une loge criminelle Ça va nous faire du jeûne L'heure de la télé à gueule Ah c'est Trensavate C'est Trensavate Trop mignon comme expression Alors je vais vous inviter Vous avez tiré vos initiatives ou pas ? Oui Très bien Pas du tout bien sûr 18 19 Corne tu as fait combien ? 18 Ah je suis pas prud... Jamais je serai premier J'ai fait de ça j'avais oublié de rajouter la plus Emina 22 Oui Bravo Et eux ? C'est seulement ça serve à quelque chose Qu'on a tous fait des grosses initiatives Ah c'est bien d'avoir une initiative Bon on va les torcher vite fait là Eux ils ont fait 30 Eh non ils ont fait... Ils ont fait... 19 Quand même pas mal Franchement des mecs qui arrivent en carriole Ils sont 5 J'ai absolument pas peur d'eux Ils sont tout à fait 5 Je crois que c'est en carriole C'est juste pour qu'on puisse pas sortir Mina c'est à toi de commencer s'il te plaît Allez je vais sortir... Ah hum... Je vais poser ma marque du chasseur Sur... Sur le premier là ? C'est celui qui est le plus proche de moi ? Je vois pas très bien mais... Tous les trois sont... Mina elle est où ? Elle est au milieu ? Ah nous on est là-bas ! Nous on est là ? Ouais Ah pardon je pense que c'était l'eau Je vous ai placé comme ça Ditmir ici Mina ici Hervé là Alexandre dans le coin Corbici Et Birzim là Attends 1, 2, 3, 4, 5 Bon je vais prendre... Ah pardon Euh... Non je vais sortir mon... Mon... Mon marque en fait Je vais attendre que dit Ditmir Je vais aller en mêler d'abord Très bien Et donc tu m'as dit marque du chasseur ou pas ? Ouais je reçois du milieu Il a sa marque du chasseur Je t'en prie Je fais euh... La satisfaction Plus 8 hein on est d'accord oui 16 plus 8 Wow 24 24 tu touches oui Merci 9 plus... 9 plus 5 14 14 Dommage Donc tu tires avec ton arc Ça vient se planter dans sa cuisse Et ouais croûte de gland Il a l'air de sérieusement accuser le coup Mais il tient encore Il est toujours accroupi Toujours prêt à partir Toujours ? Encore ? T'en vas encore une ? Tu as une deuxième attaque avec ton arc Vas-y Ah bah j'aurais pas du me la péter Euh... Je fais 11 La deuxième flèche Part et se plante dans la chariote qui est derrière Brrrr Birzim Alors je m'approche là À côté de mon copain Ouais à côté de Ditmir Ouais Et Dervé Et je leur fais une fireball dans... À eux ? Ouais C'était pas obligé de te déplacer Tu peux désigner un point Ah oui c'est vrai Et au milieu de ce point Ouais mais pour le panache je m'avance Tu t'apprends Tout le monde voit en fait Regarde En te frottant les mains Et tu unantes Je fais Brrrr Et fireball D'accord Ils ont droit à un save de dextérité je crois Absolument On sort de la souffrière je veux dire Je t'en prie Vas-y Et donne moi juste le DC Le save DC 15 C'est 15 15 de dexte D'accord Il n'y en a qu'un seul qui le réussit Tous les autres vont prendre l'intégralité des dégâts Allez Alors C'est lui Qui est 8 des 6 8 des 6 Eh ben mon salaud 25 Mais tu nous... 25 Eh bien C'est pas mal quand même Salut Alors Marc du chasseur Ça lui sera fatal Tout à fait Voilà Terminé merci au revoir Est-ce qu'il fait le cri de Willem en mourant ? Euh... Ces trois là... Euh... Prennent donc... 25 25 de dommages Ils sont très très très... Euh... Mal Ah j'adore C'est nouveau ? J'adore ça Ouais c'est un petit... Ah bah Fireball... Ce sont des humains C'est des gens comme vous et moi J'ai vu que c'était de la merde Non mais bon Celui qui a réussi Euh... A s'écarter un petit peu A faire Wouah Et il prend quand même des dommages Il prend quand même doux Euh... Est-ce que tu souhaites faire une action bonus Ou finir ton déplacement pour euh... Je fais Pfff Et tu restes là ? Ouais ouais Très bien Rappelle-moi de plus t'énerver C'est clair Ça va être à eux de jouer Euh... Ils vont foncer sur toi Ouais Birzim En vrai ils devraient chier dans leur benne C'est peut-être le cas Peut-être Ouais ouais Il y a peut-être Il y a peut-être Ça me dégoûte Une légère odeur Une marque sombre Et euh... Je vais en prendre plein la gueule là-bas Il y en a un Qui va aussi taper sur Dithmir mais euh... Je suis roleplay Ils m'ont énervé Mais là je vais me faire éclater donc euh... Attends je vais utiliser la protection pour euh... Ah oui Birzim Ça te claque une réaction ou...? Ça utilise ma réaction Mais il aura des avantages pour l'attaquer D'accord Donc il va pas y arriver Attends j'avais... Et euh... En revanche l'autre euh... Il y en a un qui échoue aussi Et le dernier euh... Fait... Enfin euh... Il fait 21 pour toucher donc je pense que c'est bon Ou euh... Ils sont combien sur lui là ? Ils sont 3 sur lui 1, 2, 3 Donc lui tu l'as... T'as... T'as protégé Birzim Lui il a raté Et lui il arrive à lui mettre un coup de... Ah il m'attaque pas moi ? Non c'est lui qui va t'attaquer toi Ah je le voyais pas pardon Ouais Ouais c'est planqué Donc il te met un coup d'épée Et qui va te faire... Ou sur lequel ? Juste on est d'accord que leur carriole de merde Elle a brûlé Oh oui Elle est en flamme C'était aussi le but Présentement Et bien tu peux pas faire entre deux là Qui sont vraiment très très proches ? Donc ce soit sur une case Et bien plutôt lui alors Sur celui-ci ? Ah oui il est central là Et puis il est grand Très bien Et c'est au début de son tour De son prochain tour Où s'il se déplace Hors du nuage de dague C'est ça Et tu veux bien compter ? On les fera à ce moment là Sinon on risque d'oublier le score Si ça t'embête pas Et maintenant c'est à détenir Ok C'est à moi Et bien je vais attaquer celui qui est... Devant Birzim Celui qui est devant Birzim D'accord Très bien Et je fais... 15 pour toucher 15 tu touches Ah c'est des nulous comme moi quoi Je fais 9 de dégâts 9 de dégâts Ça lui sera fatal Très bien Et je vais attaquer du coup Avec ma deuxième attaque Celui qui m'a loupé là 22 pour toucher Ça touche Je vais utiliser une manœuvre Pour avoir un des 8 en plus de dégâts 12 de dégâts Et ma manœuvre c'est... Ça donne avantage à la prochaine personne Qu'il attaque Donc là il est mal en point Mais donc tu lui lances un coup de Sunblade Qui lui transperce l'abdomen Il pousse un cri Mais il tient encore debout Et la personne suivante C'est un nouveau tour Ce sera à Mina de jouer T'as attaqué celui qui était devant Birzim C'est ça ? Il est mort celui devant Birzim Oui pardon J'ai oublié d'enlever la figurine Excusez-moi Là je viens de blesser celui qui est dans le coin Il en reste 2 Il en reste 3 Il y en a 3 Il y en a un qui est dans un nuage de dague Lui il est dans un coin Lui il est dans le nuage de dague Et lui ça va D'accord Mais ils ont tous les vêtements Qui ont bien cramé Je vais aller Celui qui est dans le coin T'as avantage aussi Je vais attaquer celui-ci D'accord Et donc tu te mets où ? Ici ? Ou là ? Je peux pas mettre face à lui ? Face à lui il y a Hervé Mais Hervé il peut laisser sa place aussi Ouais ouais bah Hervé il va voler Hervé il volette Il m'encourage Il est fier de moi Vas-y je t'en prie Donc ma marque du chasseur se porte sur lui Je fais 18 pour la première attaque de Fossi Tu touches Je fais deuxième attaque de Fossi Je fais 19 Tu touches aussi Et maintenant ? Les dégâts Les dégâts 9 plus 5 14 14 Ça lui sera fatal Voilà C'est plus faible qu'un minotaure Ouais Ça décrase C'est des brigands quoi C'est pas Ça rentre plus dans la chair Qu'à être sans plus Du coup tu perds ta deuxième attaque Mais bon Il est mort mort C'est sûr Parce que tu vas continuer En déplacement Il te reste 4 cases Ouais non 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 Je vais rester là En fait Ok Je vais rester là Parce qu'après ça va être à eux aussi d'attaquer Très bien Ensuite c'est à toi Biazim Attends lui Un avantage lui ? Sur lui ou ? Oui grâce à la manœuvre de Dithmir Donc je peux lui faire un Eldritch Blast dessus Le premier aura un avantage Le premier aura un avantage Est-ce que Si je lui fais un Eldritch Blast Et je le tue Je peux le faire sur l'autre le deuxième ? Ou alors c'est je vis Ok C'est toi qui décide au départ Ok Du coup je lui fais un Eldritch Blast Avec avantage Vas-y je t'en prie Absolument Alors Juste je crie un moment On est tous obligés de les tuer Ouais Je sais pas sinon c'est eux qui vont nous tuer quoi Ouais 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 Non c'est vrai qu'on peut être un gardien Bon en tout cas lui Pas lui Ok Oh remarque Ils sont un peu nuls 15 15 tu touches Bah oui bien sûr Je lui fais 11 de dégâts Ça lui sera fatal Sur lui Ça lui est fatal Terminé Et on peut pas décider de le laisser à un point de vie Comment on peut faire ça ? Ouais tu peux faire autre chose qu'une attaque Tu peux faire un grapple Tu peux l'attraper Voilà il faut se décider Après il reste les dagues Les gens Je dis ça lui sera fatal C'est qu'il tombe au sol inconscient comme vous Ouais Voilà Si vous les stabilisez Et que vous les soignez un petit peu Et que vous les maintenez en vie Ça peut se faire Bon ça va j'ai dégouté Vous faites ça alors Moi je lui fais un Eldridge Bass Lui il veut tuer 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 Non mais ça Ils nous ont attaqué C'est vrai Moi c'est C'est le satanisme Si quelqu'un te dérange Tu le détruis Plus généreux et plus fort J'ai remarqué Aïe 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 12 12 Oui ça touche Oh là là Ils ont pas une classe d'armure incroyable Je vais la chier 12 De dégâts Et ben voilà Ça lui sera fatal Et ben il crève Et ben voilà Terminé Enfin il est au sol après Si vous voulez en animer et tout Bon Peut-être la petite a peu nous Non mais on peut en animer un A un point de vie Moi je me retourne vers la petite Je fais Bon tu veux manger ou pas Elle a l'air vraiment Elle tremble un petit peu Elle a l'air terrifiée Oui 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 Bon je veux bien Bon attends on va On descend d'un interrogé Je vais vers elle moi Enfin je m'en fous des mecs Je vais voir la petite moi D'accord Je dis t'inquiète pas On va pas te Ouais je demande à Alexandre De fouiller un corps Pour voir si t'as pas Je suis désolé De vous avoir fait tomber Dans un piège Mais j'ai pas le choix C'est genre un bad C'est rien pour nous Donc Ouais ouais je vois ça Vous êtes très fort On en attache un Ça vous dit Ouais Minam donne une baie Ouais Et donc on peut l'attacher Si tu veux Mais Et donc je lui mets la baie Dans la bouche Je force à D'accord À manger Ouais il revient à un point de vie Et je me tiens juste au dessus de lui Je le tiens là Et je lui dis C'est bon t'es réveillé ? Euh oui T'as 5 secondes pour décider Si tu me dis tout Ou si je t'achève Fais-moi un test d'intimidation S'il te plaît Ouais avec avantage Le mec s'il garde sa contenance Il demande à Alexandre De fouiller l'écorce Il n'y a pas un badge Un collier comme C'est moi un test de perception Avec avantage Attends parce que Pour Alexandre Avec avantage Moi aussi je veux bien filer les mecs par terre Plutôt pour leur voler de l'argent 14 Même chose vas-y Moi j'appelle Perception sans avantage Ouais Qu'il fasse des conneries Pour Ah non Pour que la petite Tu vois Qu'elle n'avait plus peur Tu vois Tu lui dis De péter Ou investigation 17 pardon Avec Alexandre 17 D'accord 20 Alexandre il cherche quoi de particulier Sur les corps Pas un badge Mais par exemple Si il y a un collier Comme on a du concorsum Des éléments D'accord D'appartenance à un groupe Il va te sortir Il t'apporte Un morceau de papier Replié sur lui-même Avec un petit cachet Sur lequel il y a un chardon Et toi Avec ton vin En investigation Tu récupères Ils ont pas mal Deux pièces d'or Sur eux Ces gars-là Je vais jeter des dés Tiens Ils vont avoir Ils étaient combien ? Ils étaient 5 280 pièces d'or Wow Au total Ok Nous on la voit pas Ils m'ont pas vue ? Si tu le fais discrètement Fais-moi un test De sleigh of hands 22 22 Persceptions passives Des autres Oui c'est au-dessus C'est bon Ils t'ont pas vue Tous à gauche Tu peux t'ajouter Dans ton inventaire 280 pièces d'or Ah ouais ? C'est un métier Et donc Hervé fait Oui On fait des conneries Je lui dis Tu vois ça c'est Hervé C'est mon pote Il est hyper marrant Il est super sympa J'essaie de lui changer les idées Pour qu'elle se remette un peu De ses émotions C'est quand même un petit diable Oui mais il est gentil Regarde Et je lui dis Regarde Tu peux le toucher Et tout Il est pas méchant Il le touche Ah c'est bizarre Moi aussi je suis bizarre Je suis pas méchant Ça veut rien dire C'est vrai Il est bizarre mais il est pas méchant Faites-le voir Vous êtes pas là C'est que nous Vous êtes en train vous De fouiller des cadavres Et toi du Chimère Tu voulais faire quoi ? Donc je lui dis ça T'as 500 mots pour décider J'ai fait 12 au jet Et par contre Je me rapproche De son oreille après Et je lui dis en jargon Et nommez aucun détail Bon ça me plaire Avec son jargon Et je ne comprends pas J'ai compréhension des langues Je dis vraiment A son oreille par contre J'essaie d'être vraiment Non mais Je crois pas T'as quoi dans tes langages ? Je crois que tu as Infernal Mais j'ai un spell Ah mais il faut le lancer De polyglotte Il faut le lancer Ouais ça m'intrigue quand même Ouais mais là On sait pas Fais moi un test de discrétion S'il te plaît Pour le dire à l'oreille Discrétion Bah ouais Sans le désavantage Parce que là c'est juste Chuchoter En vrai c'est fou Le mec il arrive pas A chuchoter Putain 21 Je suis en train Et je voulais te dire Ne met aucun détail Ah mince Et fais moi un test de perception Corbe s'il te plaît Attends mais Elle est en train de fouiller Tous les gens Pour trouver des pièces Et tout Ses perceptions passives 10 De toute façon on la fait 10 Bon T'as pas capté Qu'il était en train D'utiliser un jargon Mais j'ai vu qu'il était en train De dire un truc à l'oreille T'as vu qu'il lui mettait Un coup de pression Et qu'il lui a dit Un truc à l'oreille Mais vite fait Ça pourrait être juste Et sinon je vais tuer Toute ta famille Ça peut être un coup de pression Fait de l'intimidation Ouais voilà Il est en train de l'intimider Tu vois qu'il est un peu perdu Il a vraiment le cul Entre deux chaises Bah s'il traîne Je compte 1 2 Non non mais On doit juste détrousser Des gens 3 Et la petite On la paye 4 Mais je vous dis tout là Mais là tu dis rien Bah si La petite On la paye Pour qu'elle Pour qu'elle fasse L'appât Et après On coince les gens Dans un cul-de-sac Et on les agresse Et comme ça On récupère des pièces d'or Vous agressez n'importe qui comme ça Bah non pas n'importe qui Pas les gens importants dans la ville Mais on ne vous connait pas Vous avez l'air d'être des Bah bientôt on sera peut-être Important dans la ville Peut-être Et pour qui c'est ça qu'on veut savoir Je sors mon papier Avec le cachet Où il y a dessus le chardon Bah je travaille pour le chardon ardent Oui Pour qui au chardon ardent Pour qui au chardon ardent Ouais Mon responsable c'est Wangchuk Ça me dit quelque chose Bon Pas du tout C'est un nom très local Au Wangchuk C'est très Kézanne J'ouvre mon W-A-N-G-C-H-U-K J'ouvre le papier là J'imagine que c'est la mission Ouais J'ouvre le papier C'est pas spécialement une mission Enfin si c'est une mission Mais c'est pas celle-là C'est pas C'est pas raqueter des gens dans la rue Ça parle d'un Ça parle d'un convoi Qui doit arriver de Gostion Du royaume de Gostion Demain Matin A la porte sud-ouest Et qu'il est prévu De braquer Et ensuite de ramener Derrière un entrepôt Je vais vous dire où Derrière la manufacture Urguienne U-R-G-Y-E-N Et c'est signé C'est signé ECNA E-C-H-N-A Il nous montre ? Oui bien sûr Je te le tends Je ne lis même pas Je dis il y a un convoi Qui doit arriver C'est pour le braquer Je le secoue un peu Je lui dis tu vas C'est devoir Tu vas dire à Wontchuk Oui Qu'on va vous débarrasser De vos problèmes de Kobold Et qu'ensuite On va se rencontrer Dans de meilleures conditions Mais vous êtes qui ? Je vous connais pas Qu'est-ce que je dois dire ? Là je suis On est les personnes À qui tu dois la vie je crois Donc ça te suffit Comme information non ? Oui mais Donc tu vas organiser Un rendez-vous avec lui D'accord Nous on va aller s'occuper Des Kobold Il sera content Oui Et puis après on se rencontre T'es capable de lui passer Ce message ou pas ? Oui mais j'annonce qui ? Dites-mire 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 et ses amis La compagnie du baluchon Bah non mais Tout le monde peut dire ça Je dis le nom de la compagnie ? Je sais pas Moi je suis pas là de toute façon C'est-ce que tu es là Je m'occupe pas De leur équipe de la petite Moi ce nom La compagnie du baluchon C'est notre nom ? C'est une longue histoire Oh d'accord La compagnie du baluchon ? Ouais 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 ça va Ça fait pas très peu Non non mais je suis pas là A juger Je suis pas en position de juger Le mec qui a plus de sourcils C'est clair Moi je... Je ne peux pas Mon unité aura augmenté Dans les dernières 5 minutes Ça sonne bien D'accord Et vous voulez quand Ce rendez-vous ? Demain ? Demain midi ? Demain matin visiblement Ils attaquent un convoi Qui arrive de Gostion Demain matin Est-ce qu'on fait ça demain matin ? Après le midi on va voir Wangchuk ? C'est Wangchuk qui m'a donné cette mission d'ailleurs Peut-être on le retrouve là-bas ? Il nous avait donné Il a un petit regard pour ses compagnons Qui sont définitivement morts maintenant Quoi ? Cette mission-là ? Pas celle de demain ? Non, non, Wangchuk C'est le lieutenant Auquel je réponds Et il nous avait donné cette mission pour demain Celle que vous avez trouvée Et Palden ça te dit quelque chose ? Oui, oui, je connais Il est là, en ville ? Je crois que Palden est arrivé hier soir Il y a quoi dans le convoi de demain ? Il ne m'a pas dit Ce n'est pas dit dans la mission non plus On est censé appréhender le chariot Et le garer derrière la manufacture Vraiment, je dis ça Je parle avec mes potes Et je le tiens toujours du moment On va aller faire les boutiques un petit peu Donc peut-être demain matin On s'occupe des égouts Ou ce soir Vous voulez faire ça quand ? Ce soir ? Ce soir ? Bon bah donc Demain matin Ils vont faire leur truc On se voit après Demain midi ? Oui, oui, si vous voulez À la manufacture ? Quand vous aurez ramené le chariot ? C'est là qu'il a son bureau Bon bah, viens Parfait Il nous attendra comme ça Oui, oui Je vais le prévenir Que Ditmir est la compagnie du Baluchon Oui, et Mina Et Mina Bon bah je le lâche Super Je peux partir ? Oui, bah va-t'en Oui, merci Il part Il passe sous la charrette Qui est encore un petit peu en flamme Attends, je lui dis Je lui crie Attends Il s'arrête Le mec veut pas être dans toute la conversation Il s'arrête J'ai changé la gamine Tu finis comme tes potes Fais-moi un test d'intimidation J'ai failli tuer, bordel Non mais avec avantage T'as raison 23 Oui, oui, promis Je ferai plus jamais ça Promis C'est bon Et je retourne voir mes parents Tu peux y aller ? Oui Merci Il passe sous la chariote J'en remarque Un regard extrêmement approbateur Un peu fier Tu sais J'y prête pas attention Si Mais si, bien sûr que si Avant d'aller faire les courses On en a de la petite manger un truc Oui, d'accord Qu'elle nous raconte un truc Sinon, elle nous accompagne Oui, on lui achète un sandwich Un snack Un bout de saucisson Un petit Un ban de mie Qu'elle peut mâchouiller Très bien Oui Donc quand je vais l'acheter Oui, aisément Dans les rues Oui, d'accord Petit casse-croûte Et tu t'appelles comment ? Je m'appelle Thorog Et t'as quel âge ? J'ai 12 ans Ça fait longtemps que tu fais ça ? Non, ça fait quelques mois C'est parce que Mon papa Vous êtes en marche Vous commencez à sortir de ce cul-de-sac Parce que mon papa Il est voleur Et il travaille pour le chardon ardent Mais dernièrement Il a eu des mauvais résultats Et on l'a menacé De nous jeter à la rue Lui et Ma maman elle est morte Et il est tout seul à s'occuper de nous Et vous êtes combien ? On est trois enfants Et on nous a menacé de nous mettre à la rue S'il n'avait pas des meilleurs résultats Alors moi je fais du vol pour qu'il ait des meilleurs résultats C'est gentil de ta part Pas le choix Désolée de vous avoir mis dans cette panade Il s'appelle comment ton papa ? Mon papa ? Il s'appelle Senge Mina tu te rends compte qu'elle te fixe beaucoup Et parfois elle est là de se concentrer sur ton visage Je te rappelle Tu ressembles à quelqu'un ? Tu as déjà vu quelqu'un qui me ressemble ? Une halfling ? Oui Une halfling qui a... Elle avait pas la même couleur de cheveux mais elle ressemble Elle est rousse Elle est rousse Elle a les cheveux un peu bouclés Elle a une frange Oui Est-ce que tu as son prénom ? Est-ce qu'elle s'appelle Malken ? Je sais pas Est-ce que tu as quand on répond à la question ? On est dans la bonne ville On continue de marcher Tu l'as vu quand ? La dernière fois que je l'ai vue J'ai totalement oublié ma mission C'était peut-être il y a... C'était il y a longtemps J'étais encore plus petite Il y a plusieurs mois Peut-être deux ans Il y a deux ans dans cette ville ? Mais elle était très gentille En fait... Elle allait bien ? Oui, oui Elle était très gentille Et même une fois j'ai essayé de lui choper sa bourse Et elle m'a... Elle a vu Elle m'a prise Elle m'a chopée Et elle m'a dit C'est pas comme ça qu'il faut faire Et elle m'a montré comment faire mieux C'est tout elle C'est tout elle Elle était très gentille Mais après... C'est émouvant cette fille Elle parlait souvent avec... Avec le cuistot du poney balourd Parce que moi je traîne toujours devant le poney balourd C'est ta soeur ? Merci C'est ma soeur C'est ma soeur C'est celle que je cherche Ah c'est ta soeur ? C'est ma soeur ? C'est vrai vous vous ressemblez ? C'est pour ça je la cherche depuis si longtemps Merci Merci beaucoup Toc Si je peux faire... Tu lui ressembles beaucoup Si je peux faire quoi que ce soit Là vous allez déjà me donner à manger C'est bien Oui Si tu veux plus à manger encore On va aller faire des achats Et je vais filer au poney balourd Interroger le cuistot D'accord Merci Waouh Et si tu veux voler de l'argent Eu2 ? T'es émue ? Ça te stresse un peu Ça veut dire qu'il y a deux ans Elle était en vie Ça veut dire qu'elle était là il y a deux ans C'est super J'avais pas eu de nouvelles depuis... Bah... Ça faisait combien de temps déjà Que t'avais plus de Noël là ? Ah... Cinq ans Cinq ans Ouais Non c'est pour cinq ans ça Je le sais ça Ah oui d'accord Donc... Il y a deux ans Ça me laisse... Bah exemple nouvelle Super Ah ! Quelle belle journée Vous lui avez acheté un petit sandwich Elle mange Ouais Moi je marche un petit peu avec elle Essaye de... Et alors t'aimes les animaux ? Bah oui j'aime bien T'en as des animaux ? Non j'ai pas d'animaux Parce que mon père il dit que Bah déjà il a pas assez d'argent pour nous nourrir nous Alors qu'il a pas d'argent pour nourrir... Tu veux gratter le chien ? Oh mais il est gros Eh oui oui très gentil Il est gentil ? Très gentil Ah d'accord Gentil Elle le gratte Alexander est sympa j'imagine Oui oui bien sûr Oh il est sympa Oh ils bavent beaucoup Attention mon sandwich Vous êtes sympa Je dis à Hervé toi si t'es gentil Oui j'aime bien aussi Pourquoi faire du fil genre ma flûte Tu vois un peu quelle joie Tu veux essayer ça ? Ouais je fais bien Vas-y Tu vois si tu mets tes doigts comme ça Non pas comme ça Pas comme ça non Bonne idée ça Comment je mets les doigts ? Peut être la cornemuse après non ? Ah c'est une super idée ça Tu veux essayer la cornemuse ? Oh ! Vas-y n'hésite pas J'ai jamais vu ça C'est quoi c'est un instrument de musique ? Attends c'est pas réservé aux gens de ta femme quand même ? Bon qu'elle essaye des trucs Ouais Comment on fait ? Alors je lui montre un peu comment faire On pressent bien comme ça On va l'adopter Il faut que Vas-y vas-y Eh pas mal le mal Des gens qui se retrouvent dans la rue Attends je fais non c'est pas comme ça regarde Je prends la cornemuse Je la mets par terre je fais allez En fait il est gris parce qu'il est très malheureux Chauffe-froid Chauffe-froid Ouais c'est comme ça Ça fait comme ça que tout le monde Ce qui est très très malheureux Il est malheureux ? Je reprends ma cornemuse Elle t'aide à la dépoussiérer Je lui fais la petite flûte Entraîne-toi un peu là Alors le doigt c'est ? Alors je lui remonte trois trucs pour faire Voilà Niveau sixième flûte avec Elle est en bois la flûte ? Oui C'est embêtant que pendant une demi-heure Elle ait un petit moment de légèreté Mais je la reprends Je la reprends la petite Parce que bon vous l'avez totalement volée Elle était seule à ma sœur ? Moi j'avance On avance toujours ça Elle était seule ? Oui oui elle était seule Et tu sais pas où elle allait ? Où elle est partie ? Non 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 Elle est partie du jour au lendemain Je l'ai plus vue Alors que je la voyais souvent Souvent ? Au Poney Balot ? Au Poney Balot Elle dormait là-bas Je crois Parce qu'elle était tout le temps Enfin tous les matins Je la voyais Comme si elle passait sa vie là en fait Très bien, merci Et puis d'un seul coup Elle a disparu Je n'ai plus vue Bon Je n'ai pas osé demander Après elle Parce que je ne veux pas d'ennuis T'es gentille, t'es discrète C'est très gentil Tu peux continuer à faire de la flûte On continue à marcher Ah, c'était crazy C'est le interdit C'est ça C'est la musique de la pubertin Je ne peux pas trouver un petit bout de bois Une connerie pour lui en faire une Ouais, mais ça demanderait Enfin, là, il faut C'est le travail du bois C'est difficile Ouais, ouais Peut-être qu'on lui donne Ça prend un moment, quoi Ça ne coûte pas de faire une flûte Ouais, je lui file Bon, allez, tiens Tu t'entraînes un peu Tu me la donnes ? Ouais C'est la première fois Que j'ai quelque chose pour moi Bah, elle ne la perd pas, alors Oh, merci Comment tu t'appelles ? Corbe Merci, Corbe Tant pis, mais tu en fais bon usage Je compte sur toi pour devenir Ah, oui, oui, je vais la chérer Comme moi Je vais en jouer tous les jours Oui J'arrive d'être assez seule C'est comme ça qu'on apprend C'est une vie de solitude, je te préviens Ah oui ? D'accord Merci Oh là là, je suis trop contente Elle le met dans son petit sac On arrive à la... Oui, vous arrivez Vous arrivez non loin de la... Bazark Le petit Bazacar Le Bazacar Et ce sera tout pour cette semaine Dans la Bonne Auberge Rendez-vous la semaine prochaine Vendredi à 18h Comme toutes les semaines Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter À liker Et à partager aux gens autour de vous Ça nous aide vraiment beaucoup Merci Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada